Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la Tutothèque, ce coup-ci présenté par Quentin. Aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est un tour de magie, ou plus exactement pas tant un tour de magie qu'un truc, pour après vous-même pouvoir réaliser des tours de magie. Ce que je vais vous montrer ça s'appelle un comptage Helmsley. Pour vous illustrer un peu la chose, je vais vous faire un petit tour de magie tout simple, vraiment inventé au débeauté, et pour ça je vais vous demander d'imaginer que ce tas de cartes est un château. Ce château est composé de quatre cartes, et dans ce château, comme dans tous les châteaux, on va trouver des sujets, un roi, et encore des sujets. Seulement ce château est frappé d'une malédiction, et quand le roi est dans le château, vous pouvez voir qu'il y a toujours quatre cartes, c'est la reine qui disparaît. Mais quand le roi disparaît, la reine réapparaît. Alors, vous pouvez voir qu'en effet, il y a bien une reine et un roi dans ce paquet de cartes, que tout l'intérêt du comptage Helmsley, c'est de dissimuler une carte dans un paquet, et ça permet, vous imaginez bien avec ça, de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de tours de magie qu'on peut vraiment inventer. Pour illustrer un peu le tour, à nouveau, je vais prendre un autre paquet de cartes dans lequel je vais avoir mis trois cartes rouges, un valet de cœur, une dame de cœur, un roi de cœur, et un joker. Le joker, je vais le mettre en troisième position. Le comptage Helmsley, ça permet donc systématiquement de camouchler une carte qui va être dans la troisième position du paquet. Je vais vous mettre la valet de cœur deux fois. Maintenant, pour les explications. Alors, pour faire un comptage Helmsley, c'est pas très compliqué, ça demande juste un peu d'entraînement. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va bien s'assurer qu'on a agencé le paquet de manière à ce que la carte qui va dissimuler soit en troisième position. On va prendre les quatre cartes. Moi, je suis droitier, j'ai mis les cartes dans la main gauche. On va d'abord pousser la carte du haut, avec son pouce, comme ça. Après, on va saisir le paquet de cartes entre le pouce et l'index. Et avec le pouce, on va pousser assez fort sur les cartes, de manière à décaler les deux cartes du haut. Donc, la lance-quatre-figures, le roi et le joker. Je vais mettre ces cartes dans la main gauche, et en même temps, et c'est là tout l'intérêt, je vais récupérer, avec l'index de la main droite, la carte qui était en dessous, à savoir le valet de cœur. Puis, trois et quatre. Je refais un coup. Un, je pousse. Deux, je viens saisir entre le pouce et l'index. Je récupère la carte, puis je montre la troisième et la quatrième carte. Et le joker n'a jamais été révélé. Ce qui peut être bon à savoir, d'ailleurs, pour un effet de surprise derrière, c'est que la carte qui a été dissimulée, finit toujours en dernière position du paquet. Donc, si jamais, on voulait, je pourrais derrière, montrer que vous croyez qu'il n'y avait que des cartes rouges, et bien non, il y avait un joker. Voilà, c'est tout pour cette tuto-tech consacrée à la magie. J'espère que ça vous aura plu, et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada